Bonjour à tous, juste une intro à cette petite vidéo qui est pour la chaîne secondaire. Tout simplement, je devais faire le point avec Loïc concernant le semi-métail. Rappelez-vous que j'avais été filmé avec lui fin d'année dernière, du coup le métail a bien poussé. Je vais aller le rejoindre pour faire un peu le point ensemble sur tout ça, qu'on vous montre un petit peu où on était. L'avancée des cultures, il va faire le mieux de son côté, il va filmer comme il peut avec ce qu'il a, juste pour montrer un petit peu l'état de la culture et l'avancée, ça lui tenait à cœur de le faire. Du coup, je vais vous mettre ça juste après les gars, donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, ça lui fera plaisir et je vous laisse avec Loïc. Bien le bonjour tout le monde. On est le 1er avril, donc je reviens vers vous, comme on l'avait dit avec Jérémy, pour parler métail. Bon, malheureusement, suite au confinement, Jérémy ne peut pas venir, ce que vous comprenez tous. Voilà, aujourd'hui, donc, métail, vous vous souvenez, il a été semé autour du 1er novembre, fin avril, 28 ou 29 avril, voilà. Euh, avril, octobre. Excusez-moi, euh, aujourd'hui, il est quand même bien développé, on peut le voir derrière moi, voilà. Voilà. Le seul souci, ça fait une semaine que l'on se prend des gelées à moins 4, moins 5, moins 6 même ce matin. Euh, qu'on peut voir, je ne sais pas si vous allez y voir, là. Sur ces plantes-là, comme la févrole, ça la force, euh, voire peut-être même que ce pied-là est gelé. La veste est bien là, le poids est là. Dans l'ensemble, il n'y a pas trop, 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 trop de mal. Euh, je m'attendais à pire, hein, parce que, parce que, bah, parce que ça gèle fort. Normalement, l'épisode de gel est fini, euh, par contre, ça a soif, ça a très très soif. Là, ils annonceraient un peu de pluie, semaine prochaine, euh, j'espère, j'espère vraiment que ça va, que ça va tomber. Parce que là, euh, donc, le premier apport d'engrais, enfin, je ne fais qu'un apport d'engrais, il a été fait. Il a été fait il y a un mois, il a eu une petite pluie derrière tout de suite, qui l'a, qui l'a bien fait progresser. Hein, mais, euh, le problème, ça en manque encore. Voilà. Donc, je vais tourner la caméra, je vais prendre d'autres vidéos un peu dans l'autre sens, pour mieux faire voir les plantes, les plantes impactées. Voilà, on a tourné la caméra, on est un petit peu plus loin que tout à l'heure dans la parcelle, on a regardé plus loin. Euh, ça, c'est du poids. A priori, il n'y a pas de mal. Euh, ici, toujours, il n'y a pas de mal, là non plus. On le voit. Là, la veste, elle n'a pas de mal, celle-là. La févrole, eh ben, ça va. Ça va, ça va. Vous voyez, euh, grosso modo, les bras, euh, je mets l'avant-bras, quoi, dans le bleu. Dans le critical, pardon. Critical, pardon. Veste, févrole, et poids, dans mon mélange. Euh, on voit des pieds de veste qui ont gelé un peu. Enfin, je pense que c'est la gelée. Voilà aujourd'hui où nous en sommes. Ça, c'est une parcelle qui a été labourée. Labourée et donc semée, euh, la veille d'où la vidéo de Jérémy. Donc voilà. Et je vais aller faire un autre petit rush vidéo vite fait, dans la parcelle où Jérémy était venu nous voir. Qui a été juste déchaumée et semée. Voilà. Donc voilà, on est dans la deuxième parcelle. La parcelle où Jérémy était venu filmer en même temps. Euh, donc, cette parcelle, qui n'est pas culturel, c'était les prairies comme l'autre d'avant. Avant, euh, la grosse différence entre les deux, celle-ci a été juste passée au déchaumeur, deux fois. L'autre, donc, parcelle où j'étais juste avant, a été labourée. On voit une grosse, grosse différence de développement, la parcelle. Euh, il y a bien 10 cm de moins en hauteur, à peu près. Et celle-ci est horriblement sale. On peut voir, regardez. Toutes les petites fleurs bleues, là, c'est toutes de la mauvaise herbe. Tout ça, donc on voit dans le fond, elle est très sale. Mais dans un sens, ça m'a permis, euh, aujourd'hui, de, de me protéger le reste contre le, ce gel. Euh, donc là, on la voit, la févrole, elle est, elle a un peu gelé, mais je pense pas que ça l'a, que ça l'impacte trop. Euh, le poids non plus, vu qu'il était caché dessous. Et la veste, la veste était protégée, donc elle, elle n'a rien eu, ou très peu. Euh, donc le tritical et, et la voine, elle, par contre, n'a pas gelé, ce qui est normal. Voilà. Donc, euh, au jour d'aujourd'hui, j'avais fait ces deux différences de préparation du sol entre les deux, exprès, pour voir, pour voir la différence qu'il y aurait entre les deux. Euh, donc, euh, à l'heure actuelle, donc je vous parle bien, au jour d'aujourd'hui, donc au 1er avril, euh, le choix se penche sur du labour. On voit que, là, ça démarre plus vite, il y a moins de saleté, ça use moins le sol, ça, ça, donc bien sûr, il y a eu aucun traitement avant, hein, ici, il y a eu aucun traitement, aucun round-up, rien, c'est juste été au déchaumeur pour tuer les, tuer les graines, tuer tout ça, mais c'est pas suffisant. On voit que c'est pas suffisant, ou alors, il faudrait faire plusieurs, euh, plusieurs fausses mis, c'est-à-dire 3 ou 4 fausses mis, donc c'est-à-dire 3 ou 4 coups de déchaumeur. Euh, voilà, c'est à, c'est à voir, c'est à essayer, c'est à comparer. Donc, aujourd'hui, j'ai fait, j'ai fait ces deux itinéraires-là différents, exprès, pour bien comparer les deux parcelles. Voilà. Le mieux, je dis bien le mieux, ça aurait été même de faire une moitié de parcelles en labour, l'autre moitié de parcelles au déchaumeur dans les deux, et c'est là où on aurait mieux vu encore la différence. Après, dans cette parcelle où Jérémy, donc, était venu, où il avait filmé le 700, euh, le 700 au déchaumeur avec le 300, moi, qui étais en train de semer, comme je disais dans la vidéo, le problème dans cette parcelle-là, c'est que le caillou est très proche, donc, du labour, par endroits où elle était bien, d'autres endroits où elle était limite à faire. Ah, celle-là, les gelées, elle aurait été limite à faire, quoi. Donc, à voir, on verra ce que l'avenir va nous dire. Euh, on voit quand même que les plantes févroles qui dépassaient le reste, certains y ont pris. Peut-être pas méchant, on va voir, on verra dans les jours à venir, ils annoncent la pluie la début de semaine prochaine et toute la fin de semaine prochaine. On va croiser les doigts pour que ça y aille. Voilà, merci à vous et à bientôt.